Ma personne, face à tous les problèmes de santé que l'Afrique rencontre aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de plus de médecins. L'Afrique a besoin de plus d'argent. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Bon apparemment, cette vidéo va être courte, précise et concise, donc reste en tantif. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère et je suis étudiant en 5ème année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Et en parallèle, je suis aussi et surtout un chercheur d'argent parce que faire l'école c'est bien, avoir des diplômes c'est bien. Mais on ne mange pas les diplômes. Donc en parallèle à tes études, pense toujours à l'argent parce que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de la vie, mais si tu échoues sur le plan agent, ton bonheur ne sera que partiel. Donc ma personne, un pied à l'école, un pied dans le business. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, en octobre 2019, j'ai décidé d'aller faire un petit stage à l'hôpital central de Yaoundé au Cameroun qui est mon pays d'origine. Chose curieuse, quand j'ai dit à l'un de mes amis camerounais que je retournais au pays pour faire un stage à l'hôpital, il m'a posé une question, la question de savoir, mais Valère, tu n'as pas peur, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu as dit, tout ici en France, qu'est-ce que tu vas aller t'embêter, aller faire un stage à l'hôpital au Cameroun avec toutes les maladies, les problèmes qu'on rencontre là-bas ? J'ai eu un moment de recul, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va passer chez toi ? On voit les Français, les Américains, les Chinois, peu importe, qui vont tous dans les endroits les plus reculiers de l'Afrique des endroits, où même nous, on ne parle pas souvent, pour apprendre et utiliser ce savoir-là pour venir développer leur métier. Et moi, camerounais, néo-cameroon, grandio-cameroon, quand moi je dis que je veux retourner au pays pour apprendre, tu me demandes si j'ai peur, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Quand je lui ai fait cette réflexion, il a réfléchi et il s'est dit, bon, finalement, je crois que c'est toi qui as raison. Et je suis allé au Cameroun, j'ai fait mon stage, j'étais dans le service de chirurgie digestive du Dr Bouélé à l'hôpital central de Yaoundé. Et franchement, ma personne, j'ai appris énormément de choses, ça a été un stage très enrichissant, tant sur le plan académique que sur le plan personnel. Et j'ai fait une remarque qui m'a beaucoup scotché, c'est que, contrairement à ce que les médias peuvent dire, on a énormément de médecins compétents au Cameroun. Je parle du Cameroun parce que c'est le cas que je connais, je ne vais pas parler des autres pays, mais au Cameroun, on a énormément de médecins compétents. Tu sais, Claudel Loubici, dans son livre qui s'intitule « Le jeune entrepreneur africain », l'expliquait déjà, ça m'avait mis la puce à l'oreille, mais le fait d'aller sur place m'a permis de réaliser à quel point c'est qu'il disait, était pertinent à ma personne. On a beaucoup de médecins compétents, mais qu'est-ce qui explique alors le fait que on a très souvent ces problèmes de santé, ces problèmes du système de santé. En fait, c'est lui au fait que les médecins, ce sont des médecins qui sont compétents, mais pour qu'ils puissent bien travailler, il faut qu'on leur donne les moyens de travailler, sauf que très souvent, ils n'ont pas les moyens d'exercer leur métier comme ils souhaiteraient le faire. Oui, ma personne. Et il y a la deuxième chose qui m'a aussi marqué, c'est que pour ceux qui disent que « Ouais, l'argent, l'argent, ma personne. » C'est vrai, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coup, ma personne. Si tu n'as pas d'argent, tu vas bien mourir bêtement. Moi, j'ai vu des patients à l'hôpital qui, s'ils n'avaient pas le gant, le gant, ça coûte 100 francs. Si tu n'as pas le gant, on ne s'occupe pas de toi et c'est normal. C'est normal. Parce que le médecin ne va pas venir se sacrifier pour un patient, non. S'il se sacrifie pour toi, il va s'occuper des autres patients. Donc, le gant coûte 100 francs. Je n'ai pas donné pour ceux qui disent que l'argent, la santé n'a pas de prix, mais ça a un coup. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir bêtement. Moi, j'ai vu des patients qui n'avaient pas de gant, donc ne s'occupaient pas d'eux. Ils n'avaient pas 100 francs. De cause de 100 francs, quelqu'un pouvait perdre la vie dans un hôpital. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour revenir au médecin, en tout cas, pour le cas du Cameroun, le Cameroun n'a pas de problème de médecin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au Cameroun, on a deux écoles de médecine. Une école privée et une école publique. Dans les écoles publiques, une fois que tu réussis ton concours, que tu sors médecin, tu es directement intégré dans la fonction publique. Sauf que quand tu sors d'une école privée, pourquoi tu es intégré dans la fonction publique ? Il faut que tu passes un concours d'intégration. Et ceux qui passent le concours d'intégration, il n'y a pas que ceux qui sont des écoles privées au Cameroun, non. Il y a ceux qui viennent aussi des écoles de médecine dans les autres pays d'Afrique ou même parfois d'Europe qui veulent aussi intégrer cette même fonction publique-là. Donc, tu conviens avec moi que comme on ne peut pas intégrer tout le monde, il y a des médecins qui vont se retrouver au chômage. Je sais que ça touche à l'absurde, mais c'est la réalité. C'est la réalité qu'on vit en Afrique. Il y a des médecins qui sont au chômage. Et quand bien il y a des médecins qui travaillent, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Puisque la demande est supérieure à l'offre, eh bien, ils sont payés au lancer pierre. Où est ma personne ? Et qu'est-ce qui va réussir à résoudre ce problème-là ? C'est l'agent. On n'a pas... C'est le problème d'agent. C'est l'agent. Et d'où va venir l'agent ? L'agent va venir des entrepreneurs parce que devenir entrepreneur, c'est créer de la richesse, ma personne. Donc, quand j'arrive au Cameroun, ça m'a permis de prendre conscience du fait que le Cameroun n'a pas de problème de médecins, mais le Cameroun a un problème d'agent. On n'a pas des entrepreneurs pour pouvoir générer suffisamment d'agent parce que l'État peut assurer ses missions régaliennes. L'État a besoin de quoi ? L'État a besoin d'agent. L'agent. On retombe toujours sur l'agent. Et d'où doit venir cet argent ? L'agent vient des impôts qu'on prélève aux différentes entreprises qui sont sur place. Sauf qu'une fois de plus, dans le cas du Cameroun, plus de 85% des recettes fiscales proviennent d'où ? Des multinationales étrangères. Donc, il y a seulement 15% des recettes fiscales qui proviennent des entreprises nationales. Puisque c'est l'économie qui dirige la politique, c'est l'économie qui dirige la politique de santé, ce sont les multinationales étrangères qui vont décider de la politique de santé qu'on doit adopter. C'est aussi simple que ça, ma personne. Donc, tant qu'on n'aura pas plus d'entrepreneurs qui vont créer plus d'entreprises et donc qui auront plus de recettes fiscales à verser à l'État, notre politique sanitaire sera toujours dirigée par les payeurs et les payeurs qui sont les multinationales étrangères, c'est la réalité dans laquelle on vit chez nous en Afrique. Donc, il faut que tout africain qui se respecte se sente concerné par les problèmes de l'Afrique parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous qui sommes venus dans la diaspora, on a réussi à se faire un peu de place au soleil, on a décidé que non, les problèmes de l'Afrique ne nous concernent plus. Mais ma personne, comme l'a dit le président Gagné, tant que l'Afrique sera pauvre, peu importe le coin du monde où tu te trouves, si tu es africain, tu porteras la honte de l'Afrique sur ton dos, ma personne. Voilà pourquoi on doit tous s'intéresser aux problèmes qui concernent l'Afrique. Et puis même, nous sommes tous d'accord sur le fait que la plupart d'entre nous qui avons gagné en Afrique, qui sont en Europe aujourd'hui, on a tous forcément un membre de notre famille qui est resté en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe ? Si tu es un membre de la famille qui est resté en Afrique, qui tombe malade et qui n'a pas d'argent, c'est qui qu'on appelle ? C'est toi. Récemment encore, j'ai eu un oncle qui a eu un problème de santé, il a eu un AIT, un accident ischémique transitoire, c'est un peu le petit frère de l'ABC. A ton avis, qu'est-ce qu'on a appelé ? C'est ma mère. Tu vois, on est tellement loin, mais on est tellement concerné par les problèmes qui s'y passent. Voilà pourquoi nous tous, on doit se mettre ensemble pour contribuer à ce que l'Afrique ne rencontre plus un certain genre de problème. Je vais continuer dans le système de la santé parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais, moi, par le passé, j'avais décidé de devenir médecin parce que j'ai vécu un drame familial quand j'étais un peu plus jeune, quand mon papa est décédé. Je me suis dit, bon, je vais devenir médecin pour que plus jamais autour de moi, il n'y ait ce genre de problème. Sauf que je me suis rendu compte que, mais attends, le problème en Afrique, ce n'est pas qu'il n'y a pas de bon médecin parce qu'il y en a de très compétents. Le docteur Boyer, notamment, c'est un médecin excellent. C'est qu'il a réussi à faire avec les moyens qu'il a. J'étais juste impressionné. Eh bien, en devenant juste médecin, je ne résous pas le problème parce que si on ne me donne pas les moyens matériels pour pouvoir exercer ce que j'ai appris à l'école, eh bien, je vais devenir une médecin frustrée. C'est aussi simple que ça. J'ai des camarades de classe qui sont médecins aujourd'hui qui sont frustrés parce que l'un m'a expliqué encore qu'il y avait un patient qui avait une suspicion de méningie, mais il n'avait pas le truc-à pour faire la ponction lombaire. Tu t'imagines ? C'est une petite aiguille qu'il faut mettre au niveau de la colonne vertébrale pour prélèver le liquide céphalo-rachitien et faire des analyses. C'est quelque chose qu'on fait ici en Europe de manière routinière. C'est banal, quoi. Mais tu t'imagines ? Tu n'arrives pas à faire ça parce qu'on ne donne pas le moyen matériel de le faire. Tu t'imagines ma personne ? Donc, en voyant ça, je me suis rendu compte que devenir juste médecin, je ne pouvais pas résoudre ce problème parce qu'un médecin ne peut soigner qu'une seule personne à la fois, pas dix. C'est une personne à la fois. Donc, devenir juste médecin ne me permettrait pas de résoudre ce problème. C'est pour ça que je me suis dit il faut agir en amont. Il faut agir au niveau du système de santé. Et pour pouvoir peser dans le système de santé, il faut avoir l'argent en ma personne. Et il se trouve qu'au XXIe siècle, le moyen le plus efficace pour gagner beaucoup d'argent, c'est de se lancer en entrepreneur, c'est de se lancer en business. Bref, c'est de faire des affaires. Voilà donc pourquoi je m'intéresse beaucoup au sujet de l'argent et pourquoi je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. C'est ça à quoi je t'invite aussi beaucoup. C'est donc pour ça que j'ai toujours un mouvement de recul. Lorsque j'ai un petit frère qui me dit qu'il souhaite devenir médecin parce qu'il a vu des gens mourir autour de lui et il aimerait que cela ne se reproduise plus jamais. C'est très louable. Je le félicite pour ça parce qu'on aura toujours besoin de médecins. Mais si c'est uniquement pour soigner parce que tu as vu les gens mourir ma personne il y a de fortes chances que tant que le système de santé chez nous n'en affichera comme ça et bien que tu deviennes toi aussi un médecin frustré que toi aussi tu deviens une victime du système ma personne parce que quand tu es médecin tu appartiens au système tu es dans le système donc tu fais ce que le système te demande de faire tu n'es pas indépendant. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans la médecine mais pas comme tous les autres mais avoir toujours une vision business parce que même dans la santé il y a un gros business qui se passe dedans même quand il y a certaines personnes qui refusent de le voir le médecin ne va pas manger dans la poubelle et moi je pense même que dans un pays où les choses fonctionnent bien le personnel de santé doit être chouchouté parce qu'un médecin qui ne gagne pas suffisamment d'argent c'est un médecin exposé à la corruption ma personne oui ma personne c'est de ça qu'il s'agit c'est pour ça qu'on a beaucoup de médecins au Cameroun et en Afrique en général qui sont très souvent des médecins corrompus qui demandent des frais pour ceux qui n'ont même pas de raison d'être parce que le salaire qu'on les verse ne leur permet même pas de vivre au quotidien dans l'une de ces formations médecins 2.0 Claudel explique la chose suivante il y avait une dame qui venait des Etats-Unis avec un médicament qu'elle voulait faire tester et ce médicament il se trouve qu'aux Etats-Unis ce médicament avait été interdit parce qu'on s'était rendu compte qu'après les essais cliniques c'était non concluant elle est venue en Afrique avec des ordonnanciers elle a réuni beaucoup d'étudiants qui venaient de finir leur formation et qu'elle savait qu'ils étaient notamment au chômage pour ceux qui travaillaient même c'était compliqué elle leur a dit la chose suivante je sais que pour vous c'est très compliqué ce qu'on va faire c'est quoi c'est que je vais vous remettre cette ordonnance à chaque fois que vous allez prescrire ce médicament et bien vous allez gagner 500 francs tu imagines on sait ce qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille c'est le ventre qui porte la tête quelqu'un qui a faim donc il va prescrire le médicament à tout va parce que je n'ai pas lucide quand tu as faim de ma personne de ma personne si tu veux exercer ton métier de médecin de manière correcte il faut que tu gagnes suffisamment bien que ta vie pour ne pas avoir un genre de problème pour ne pas te avoir fun c'est pas ce que je veux dire c'est pour ça que j'ai dit en faisant ton école pense toujours business parce que ça te donne une certaine assurance tu n'auras pas un certain genre de problème qu'il faut que tu prennes 500 francs sur chaque ordonnance que tu vas faire alors même que tu sais que le médecin le médicament en question n'est pas suffisamment efficace c'est pour ça que je dis qu'en Afrique on n'a pas un problème de médecin on a un problème d'argent c'est ça le problème c'est l'argent il faut qu'on cherche l'argent devant ma personne c'est un peu triste mais voilà c'est la réalité dans laquelle on vit j'aimerais juste préciser quelque chose qui à mon sens est très important c'est que quand je suis allé au Cameroun c'était pour apprendre c'était pas pour donner des leçons parce que je sais que chez nous les gens de la diaspora on a cette manie là avec notre complexe de supériorité que quand on arrive en Afrique on veut très souvent se comporter en donneur de leçons non ma personne l'Afrique ce n'est pas l'Europe l'Europe ce n'est pas l'Afrique et vivre en Afrique ça s'apprend quand nous sommes venus en Europe on a appris à vivre en Europe donc quand tu décides de retourner en Afrique 10-15 ans après l'Afrique n'est pas restée comme tu as connu les choses vont très vite là-bas parce que quand j'ai vu ce que les Africains arrivent à faire avec WhatsApp j'étais wow donc quand tu vas décider de retourner en Afrique les Africains ne sont pas restés là à t'attendre tes frères que tu as restés ne sont pas restés là à t'attendre quand tu vas revenir non ils ont fait leur vision avancée donc dis-toi que tu vas arriver tu vas trouver une façon différente de vivre et de penser il va falloir que tu t'adaptes que tu réapprennes à vivre comme on vit là-bas donc nous ne comportons pas toujours en douleur de leçons avec notre complexe de supériorité non non ma personne l'Afrique ce n'est pas la robe donc voilà ma personne cette petite vidéo que je voulais partager avec toi pour te piquer un peu dans ton tibia pour que tu comprennes certaines choses en ce qui concerne l'Afrique pour que tu comprennes que l'Afrique a besoin d'argent c'est l'argent il faut l'argent parce que je sais l'argent ne fait pas le bonheur mais la pauvreté ne fait pas le bonheur non plus ça nous disons le fait dans ma personne c'est sans l'argent si c'est ma personne je donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je t'ai dit NAKA NOU Sous-titres par João Sous-titrage FR ?